Je vais vous présenter d'abord le cadre théorique. Finalement, le cadre théorique, c'est un petit peu ce qu'on peut représenter comme une forêt, alors que le cadre conceptuel représente plutôt les arbres ou une partie de la forêt sur lesquels vont porter finalement la recherche. Vous êtes d'accord avec cette conceptualisation de ce que peut-être le cadre théorique ou le cadre conceptuel ? Ça vous parle ou pas ? La théorie serait vraiment la forêt entière, alors que le cadre conceptuel, qui serait beaucoup plus précis, qui serait beaucoup plus analytique, pourrait représenter les arbres de la forêt ou une partie de la forêt finalement. C'est finalement un petit peu ce sur quoi on va travailler finalement, précisément. Ce que je vous propose, c'est que la théorie, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus large. C'est une vision, par exemple, que pour avoir un aigle en surface. Et le cadre conceptuel, c'est ce que vous allez vraiment vous traiter avec des arbres précis, avec des points précis, vous voyez ? Et là, je vais représenter par les arbres de la forêt. On va, par exemple, s'appuyer sur tel arbre, trois arbres à gauche, trois arbres à droite, vous voyez ? Ça va conceptualiser l'étude en fait, vous voyez ? Il va falloir trouver des piliers, des colonnes en fait à l'étude. C'est ça que je voulais vous présenter, cette métaphore par rapport à ça un petit peu. Et là, ça va vous parler quand je vais vous montrer un petit peu le… Enfin, je vais vous représenter un petit peu mon projet d'étude. Alors voilà ce que pourrait être une théorie finalement, vous voyez ? La théorie, je vous présente une étude, enfin c'est une théorie, c'est la théorie qu'on appelle « Du modèle intégratif et multifactorel en psychologie de la santé ». Alors c'est une théorie, je pourrais vous parler d'une autre théorie, quelle que soit la théorie, mais là je vous parle de celle-là. C'est une théorie qui a modélisé des prédicteurs, des modérateurs et des critères, vous voyez ? Donc elle élabore certains concepts qui sont purement théoriques, vous voyez ? Des antécédents, des modérateurs et des prédicteurs. Alors moi, je me suis appuyé sur cette théorie particulière. Pour en faire, vous allez voir, un modèle conceptuel avant opérationisation. C'est-à-dire que je vais m'appuyer et je vais choisir des variables d'étude qui sont l'estime de soi et l'auto-efficacité en tant que variable prédictrice, avec au milieu, en transaction, le stress perçu, qu'il va considérer en tant que variable médiatrice. Et à droite, j'ai mis des critères comme étant le burn-out, le burn-out, l'épuisement professionnel. Vous avez entendu parler de ces concepts quand même, je pense. Et j'ai essayé de modéliser ça. Donc je me suis appuyé, moi, sur la théorie, en fait, sur le modèle intégratif et multifactoriel. Donc vous voyez, j'ai essayé de conceptualiser mon étude. Vous voyez ce que c'est que de passer du cadre théorique au cadre conceptuel. C'est que j'ai mis des variables, j'ai posé des variables conceptuelles, en tout cas des concepts, dans un cadre théorique, au sein d'un cadre théorique. Vous voyez qu'il se rapproche quand même. Au départ, on a ça, un cadre théorique, qui n'est pas très parlant. Et moi, je m'appuie sur ça, vous voyez, pour justement conceptualiser mon étude. C'est-à-dire que je m'appuie sur un cadre théorique. Mais ça aurait pu être un autre cadre théorique. Je me suis appuyé, moi, sur le modèle intégratif et multifactoriel. Mais ça aurait pu être un autre cadre théorique. Donc, en fait, c'est une manière pour moi d'avoir modélisé, d'avoir conceptualisé, parce que je me suis rendu compte que l'estime de soi et l'auto-efficacité étaient des prédicteurs, finalement, qui n'étaient pas très étudiés. Et moi, je me suis proposé de les tester au sein d'un modèle intégratif et multifactoriel. Ça n'avait jamais été fait. Je me suis appuyé sur ce modèle intégratif et multifactoriel. Et moi, je vous propose de tester. Donc, c'est ma problématique, en fait, qui est testée par rapport à cette conceptualisation. Je fais le choix des prédicteurs, là, oui, tout à fait, oui. Donc, c'est renoncé, faire une recherche, c'est renoncé. J'ai fait le choix d'essayer ces deux prédicteurs spécifiquement, absolument, tout à fait, de mettre le stress perçu au milieu en tant que médiateur de la relation et de tester les trois variables du burn-out, de ma Slack, à droite, puisque ce sont des variables dépendantes, à droite. On a les VI à gauche, les variables médiatrices au milieu et les variables dépendantes, à droite. Voilà ce que je vous propose de tester. Et comment je vais pouvoir opérationnaliser ça, à votre avis ? Alors, voilà comment j'ai pu faire ça. J'ai fait le choix, en fait, d'utiliser, en fait, de faire le choix de questionnaires spécifiques. C'est-à-dire que j'ai fait le choix d'utiliser le questionnaire de Rosenberg pour mesurer l'estime de soi. J'ai fait le choix d'utiliser le questionnaire de Jérusalem, qui s'appelle le GSE, pour mesurer l'auto-efficacité généralisée. Après, j'ai fait le choix d'une échelle au milieu pour évaluer le stress perçu. Et après, à droite, j'avais, bien sûr, l'inventaire de burn-out, qui est un inventaire très connu, qu'on appelle le burn-out de ma Slack, l'inventaire qu'on appelle aussi l'inventaire d'épuisement professionnel, qui tient sur trois dimensions. Et donc, j'ai pu opérationnaliser ma recherche, vous voyez ? Je suis passé d'un mouvement théorique, d'une théorie, à une phase opérationnelle de ma recherche. Mais ça a nécessité de faire des choix opérationnels, donc méthodologiques, vous voyez ? Donc, je suis passé d'un cadre opérationnel avant conceptualisation, à un cadre conceptuel, vous voyez ? Après opérationnalisation, puisque là, je suis censé avoir opérationnalisé. J'ai défini ma méthode. J'ai eu cette chance d'avoir des outils. Il aurait pu y avoir aussi un outil qui n'était pas validé ou partiellement. Mais par contre, s'il n'avait pas été validé, ça aurait quand même affecté la validité et la fidélité de l'étude. On est d'accord ? Il vaut mieux, bien sûr, avoir des outils validés pour pouvoir mesurer les concepts. Mais parfois, tu as raison, mais relatif, parfois, on a le concept qu'on ne trouve pas l'échelle correspondante parce qu'elle n'est pas adaptée à la population. On est obligé de créer l'outil soi-même. On va créer un questionnaire soi-même, mais qui va quand même affecter la validité de l'étude. Pourquoi ? Parce qu'on va le confronter à d'autres outils qui, eux, sont validés, qui ont été très utilisés dans d'autres recherches. On a beaucoup d'indices de validité et de fidélité. Alors que nous, on a créé le questionnaire, mais on n'a rien pour l'évaluer pour le moment. On va le tester dans notre étude, mais on ne sait pas si vraiment c'est un questionnaire qui est valide et fidèle au niveau psychométrique. D'accord ? C'est ça le problème. Donc, dans ma justification, je dis que je m'appuie sur le modèle intégratif multifactoriel et je place mes variables, en fait, je conceptualise mes variables dans ce modèle-là, au sein de ce modèle-là. J'aurais pu aussi le faire dans une autre théorie, mais ça m'a servi d'appui théorique. C'est ça qu'on appelle conceptualiser nos recherches, au niveau quantitatif. Et ça, je voulais vous le montrer, parce que vous n'avez peut-être pas vu, ça vous paraissez peut-être un petit peu ésotérique, de vous dire, voilà, comment on passe du concept théorique à un modèle conceptuel, en quantitatif, c'est comme ça qu'on y passe, en tout cas. Mais la question à se poser, c'est, voilà, est-ce que les mesures sont fiables et fidèles ? Est-ce qu'on a les outils qui sont présents dans la littérature ? Est-ce qu'on peut les utiliser dans notre langue ? Parce qu'ils sont peut-être disponibles en anglais, mais ils n'ont pas été utilisés en français. Et là, ça n'a pas ce problème. Et rappelez-vous, on avait dit qu'il fallait justement adapter culturellement les outils. On ne peut pas uniquement traduire un outil, ça ne suffit pas. On ne traduit pas une échelle, on l'adapte dans la culture. Un questionnaire, mais il doit avoir quand même des qualités psychométriques dans sa version originale. Après, dans tous ces parcours-là, il faut toujours justifier pourquoi cette échelle-là, pourquoi l'échelle de Rosenberg n'est pas une autre. D'accord ? Ça, c'est très important. Pourquoi la PSS au milieu n'est pas une autre ? Parce qu'il y a plusieurs échelles possibles pour mesurer un tel concept. Il faut pouvoir justifier pourquoi, toujours. Pourquoi elle est adaptée à notre population et pas une autre. Et pourquoi nous, on se propose justement de la tester. D'accord ? D'accord, oui. Vous avez d'autres questions par rapport à ça ? À quel endroit on justifie nos échelles parce que… Dans la méthode. Dans la méthode. Toujours dans la méthode. Avant outil. Dans outil, on ne justifie pas ? Dans outil, absolument. Dans outil, quand on va décrire les qualités de l'outil, on va décrire justement le choix de l'échelle avec les qualités psychométriques dans sa version originale. D'accord ? Il faut toujours dire quels étaient les indices de validité et de fidélité dans la version originale. Et nous, on va justifier pourquoi. Pourquoi elle est pertinente dans notre étude ? Parce qu'elle correspond peut-être à une population qui a déjà été étudiée. Parce qu'elle mesure précisément le concept qu'on veut étudier. Il faut toujours justifier pourquoi. Pourquoi cette échelle-là ? Pourquoi ce choix méthodologique ? Je vous ai montré ce que c'était que construire un cadre conceptuel, quand même. Je pense que c'est important pour vous de voir comment on passe d'une phase théorique. On est d'accord ? C'est ça qui est important. D'imaginer qu'on a cette théorie en tête qu'on a dans la littérature. Comment on opérationnalise en fait comment on passe de la théorie à la méthode ? Comment on conceptualise ? Avant opérationnalisation, vous voyez ? On n'a que des concepts. Mais après, on va avoir des échelles. D'accord ? C'est là, cette phase dans la méthode où on fait le choix d'échelles particulières, de questionnaires particuliers qui sont validés. Alors, ce qui est important, c'est de se dire quelle stratégie de recherche sera utilisée. Et rappelez-vous, c'est vraiment la question de recherche qui va guider la méthode. Et pas le contraire, toujours. C'est la question de recherche qui va vous dire quelle méthode utiliser. Ça, c'est très important. C'est presque le plus important de tout le cours que j'aurais pu faire pendant ces semaines, pendant ces deux mois. Je l'ai toujours dit, je l'ai dit, je pense que je l'ai répété 20 fois depuis le début. Vraiment, c'est vraiment la question de recherche qui guide la méthode. On est d'accord ? C'est jamais la méthode. On ne pose jamais la méthode. On ne se dit jamais que je vais traiter un questionnaire ou faire une étude qualitative sans savoir quelle est la question de recherche, la problématique de la recherche. D'accord ? C'est toujours la question de recherche qui va guider la méthode. Par rapport à sa formulation, ça va orienter vers telle méthode ou telle autre. Posez-vous la question de recherche, c'est elle qui va vraiment vous orienter vers la méthode par la suite. Mais ne pas partir avec une méthode préconçue dans sa tête en se disant, je veux faire une étude quantitative, un questionnaire. Non, c'est votre question de recherche qui va vous guider vers la méthode. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous invite à liker la vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.